Nora et Romy faisaient sourire tous ceux qui croisaient leur chemin et elles pouvaient illuminer les moments les plus sombres. Des témoignages, des souvenirs et des chansons. Tour à tour, des proches ont pris la parole pour rendre hommage à Romy et Nora Carpentier, retrouvés sans vie dans un boisé de Saint-Apollinaire le 11 juillet. Toutes les fois que j'entendais crier, c'est ma reine, cela me comblait de bonheur et d'amour. Une cérémonie en toute intimité à l'intérieur et projetée sur un écran géant à l'extérieur. Nora, Romy, il n'y a pas de mots en même temps, il y en a tant pour vous exprimer l'amour et le grand bonheur de vous avoir eu près de nous. Plusieurs centaines de personnes ont défilé devant le complexe funéraire au cours de l'après-midi pour venir offrir leurs condoléances aux proches des fillettes. En tant que mère, je comprends toute la douleur incommensurable. C'est important d'être là pour la soutenir, puis on est quand même ses collègues de travail, on le compte voyait à tous les jours, puis les filles, on les connaît aussi. Certains ne connaissent même pas la famille, mais tenaient à être là. On part de loin, nous autres, là. On est de la mort ici. C'est touchant, les deux petites fillettes décédées comme ça, ça n'a pas de bon sein. On se sent spontanément touchés par ce qui s'est passé, ça fait que c'est un sentiment humain. Cette histoire a bouleversé tout le Québec et a ravivé la douleur chez de nombreux parents qui ont vécu de tels drames dans le passé. Ce n'est pas facile d'aller donner un sens à un événement aussi dramatique que ça, mais c'est la seule façon de s'en sortir. À commencer par le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qui tenait à être présent pour livrer un message d'espoir à la famille. Ces deux filles sont mortes tragiquement à quelques années d'intervalle. Qu'est-ce qui reste après un drame de même, sinon l'espoir de retrouver ses rêves, de retrouver sa joie de vivre, parce que ce qu'on a volé à cette famille-là, c'est qu'on a volé le futur de leur enfant. Si le premier ministre n'était pas présent, la vice-première ministre du Québec a consacré les premières minutes de son point de presse pour offrir ses condoléances aux familles des sœurs Carpentier. Toutes nos pensées sont à vécu aujourd'hui, tout particulièrement avec leur mère, bien sûr. Et la ville de Lévis a annoncé qu'une plaque commémorative sera installée au parc des Chutes de la Chaudière pour que Romy et Nora ne soient jamais oubliées. Ici Marie-Pier Bouchard, Radio-Canada, Lévis.